Bonjour et bienvenue sur Rollist TV pour ce café Rollist qui est pour nous plutôt un café tardif mais bon on est normalement dimanche matin si vous nous regardez en direct on est peut-être en replay peu importe et pour ce café je suis en compagnie de Cédric bonjour Cédric comment vas-tu ? Bonjour ça va bien très bien Alors c'était fou dimanche matin les gens ils dorment ils écoutent pas ton émission Mais si 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 on a nos fidèles qu'on salue au passage Vous êtes courageux dimanche matin franchement bref Bah c'était ça ou la messe ? Ah ok vous n'êtes pas si courageux Vous avez fait un bon choix Ça dépend après la messe si c'est des rituels pour invoquer des créatures démoniques tout ça ça peut être sympa quoi Voilà chacun à chacun et donc bah alors Cédric pour ceux qui ne connaissent pas tu représentes ce soir donc panic game et donc panic game c'est pas de panique Voilà pas de panique en français c'est vrai c'est vrai qu'on a notre Mathieu avec un seul thé qui aime bien quand on traduit Donc vous êtes chez pas de panique jeu ou jeu pas de panique je veux pas de panique c'est mieux ouais j'aime bien ouais voilà on va faire ça Et puis et bah donc alors dans le milieu du jeu de rôle on vous a un peu découvert l'année dernière mais en vrai vous êtes pas tout jeune tout jeune non plus comme société Donc panic game ça une société créée en 2013 et principalement à la base pour du jeu de société ouais Vous avez fait alors je ne sais même pas combien vous avez licences de jeux de société on en a un secret très bien gardé Et d'ailleurs il faut aller sur notre site internet et les compter pour savoir voilà tout simplement alors après bon voilà il y a des jeux qui sont Il y a l'être à Whitechapel qui avait très très bien marché plus récemment on a eu hégémonie si je me trompe pas de nom Ouais alors en fait on fait on a deux activités on a l'activité qui consiste à créer de jeux et l'activité qui consiste à traduire de jeux en français Voilà je dis parce que c'est pareil pour le jeu de rôle donc on a pas mal de traductions à Whitechapel hégémonie pas mal de choses mais une des raisons pour lesquelles j'ai créé Don't Panic Games c'était pour faire des adaptations Venues du monde de l'animé et du manga d'accord donc on sait très vite lancer dans des jeux qui eux sont des créations on a un jeu de Cabo et Bebop de plateau on a un jeu de Naruto on a un jeu de Fairy Tail on a un jeu de l'attaque des titans on a un jeu de Tokyo Ghoul bon si vous connaissez pas tout ça ça vous intéresse pas donc zappez et voilà mais on a pas que ça on a aussi des jeux qu'on crée nous sans licence parce qu'on est quand même des joueurs avant tout mais une des idées c'était d'amener le monde de l'animation GPS qui est ma spécialité sur laquelle je travaille depuis très longtemps A aux jeux de société qui est un médium qui est très peu connu au Japon et donc très peu exploité et il y a très peu d'internationaux qui le font en tout cas qui le faisaient parce que c'est très très dur de travailler avec des japonais au niveau des approbations au niveau des barrières culturelles etc Et puis alors pour ceux qui sont pas anime il y a aussi du DC Dead Building comme ça Mathieu il y a du DC Ouais ouais tout à fait il y a du DC et même là on sort un jeu inédit DC par un auteur français Guylain Masson qui va sortir le mois prochain Streets of Gotham City où on joue les petites frappes de Gotham City et c'est la fête parce que Batman a disparu et on pense qu'il est mort Mais bon je ne voudrais pas là-dedans Non il ne faudrait pas post-post-post-list qu'il se passe du côté des héros qui n'ont aucun super pouvoir mais beaucoup d'argent Voilà alors moi effectivement on a commencé sur le jeu de plateau mais il y a des raisons à ça c'est que parce que ma vie, ma longue vie est très liée au jeu de rôle D'une part parce que j'étais un joueur de jeu de rôle très tôt, j'ai commencé avec Mega, merci Didier Et d'ailleurs j'ai écrit dans Casus Belli l'ancienne formule parce que quand il y a eu des jeux sur le Japon etc Didier m'a dit Hey Cédric tu ne veux pas venir écrire mais également j'ai commencé ma vie en fondant une société d'animation japonaise Enfin commencé ma vie professionnelle qui s'appelle Kazé dont le premier titre était les chroniques de la guerre de Lodos Donc ça vous situe un peu, ceux qui ne connaissent pas Lodos c'est pas grave, continuez à boire votre café pour vous réveiller Et puis pour ceux qui connaissent c'est que vous avez à peu près notre âge J'ai 50 ans au jour de... Un petit peu bien, un petit peu moins Bref voilà, Lodos est sorti il y a exactement 30 ans, enfin cette année 30 ans Voilà merci pour le vieux Voilà en VHS, alors déjà là j'ai perdu tous les jeunes mais en VHS Et voilà donc bon c'est pas par opportunité mais surtout par choix que j'ai sorti de Lodos Mais à un moment j'en ai dit et j'ai fait beaucoup de choses du Japon mais tu m'en dis qu'on ne va pas arriver à faire un jeu de rôle parce que la promessement est ici Alors je pense que ton micro capte un petit peu moins bien là Le micro capte un peu Allo, allo, j'appelle Roger, tu es là Roger ? Un tout petit peu éloigné c'était tout D'accord Donc c'est très compliqué de créer un jeu de rôle, de le traduire en japonais, de le faire adapter etc Et je me suis dit oh là là c'est trop de travail Et puis un peu avant le Covid je me suis dit un truc qui est genre Cédric, c'est moi Si tu le fais pas, personne va le faire parce que quelqu'un qui a travaillé autant avec le Japon, qui est connu là-bas, qui a l'habitude et qui a autant de background du jeu de rôle, il y en a pas Donc courage, allons-y Et c'est ça qui a donné pour commencer Kaboibibop le jeu de rôle Voilà De m'agripper, enfin une fois que je trouvais où acheter des bouquins, dont j'habite Paris mais quand même, c'était pas genre, il y avait 3 jeux des cartes quoi, 2 Et bien ça a été assez simple de découvrir plein de choses Et puis après quand on est à l'école, on a plus de temps pour jouer, donc de trouver du temps pour jouer à l'époque Et donc après il y a l'époque de Casus où tu t'écris un petit moment Ouais alors moi j'ai joué à beaucoup de choses, j'écris dans Casus Et dans la première formule et puis dans la deuxième, qui sont maintenant défuntes Mais là où j'ai beaucoup beaucoup joué aussi, si ça vous intéresse moins, c'est en jeu de rôle grandeur nature en GN Je suis un très très gros GNiste, n'est-ce pas, ça se voit à mes voix graves et à mes mimiques Et donc j'ai même organisé des jeux, même des gros Enfin c'était quand j'étais jeune Et non mais je continue à jouer plusieurs fois par an au jeu de rôle grandeur nature, etc Ce qui veut aussi dire que je joue moins au jeu de rôle que je ne faisais avant Mais bon après à un moment c'est un choix Mais comme je vieillis, à un moment je ne vais plus pouvoir faire autant de GN Je vais être obligé de refaire une excuse de jeu de rôle Et du coup entre cette époque où il y avait le GN, Casus, etc L'époque KZ, et maintenant il y a eu une petite pause jeu de rôle Tu as toujours continué mais au final J'ai toujours continué le jeu de rôle, toujours Alors à des périodes plus que d'autres Des fois c'est une partie par an, ça ne fait pas beaucoup Des fois je passais des nuits blanches en semaine de temps en temps à jouer Parce que c'était le seul moyen Voilà, c'est difficile de... Enfin c'était en montagne russe Donc c'était aussi... Là par exemple j'ai une campagne de cyber Qui a commencé il y a 10 ans Mais comme une partie des gens vivent désormais aux Etats-Unis Je fais une partie par an En plus c'est le décalage horaire Même avant qu'il y a le bien Le dématérialisé avec le décalage horaire c'est compliqué quand même Ouais et je suis un peu vieux jeu C'est à dire que dématérialisé ça m'amuse moins Enfin ça va mais je trouve ça moins interactif En fait le côté... Le fait que j'ai l'habitude du jeu de rôle On est en nature Où il y a une immédiaté Des réactions qui viennent de plusieurs Ça fait que quand on est dans une relation Enfin dans une visio Où on est obligé de s'écouter De laisser de la place etc On peut pas... C'est toujours deux personnes qui parlent plus ou moins Je trouve qu'on perd beaucoup Et donc je le pratique un peu moins D'accord Il faut dire ce qu'il y a Et donc ce qui nous amène à la période pré-Covid Où tu te dis bon allez à un moment Il faut que je le fasse Sinon personne d'autre va le faire Alors c'est vrai que dans le jeu de rôle Français je parle Il y avait eu quelques passages On avait eu notamment Alors maintenant l'étau Mais feu J'ai perdu les noms C'était peut-être même avant Paul Piver Il y avait eu Cobra qui était arrivé Il y avait eu quelques excursions comme ça Dans le jeu de rôle japonais Ryutama Des lapins marteaux Mais au final... Ryutama c'est un peu différent Parce que c'est pas une licence Cobra par contre... Ouais en plus Mais Cobra c'est compliqué Parce que c'est connu qu'en France Donc c'est dur de faire un projet d'envergure Ah mais ça c'est des pécheurs C'est aussi pour ça qu'ils sont plus cools au Japon Parce que comme c'est connu qu'en France Bon tu vois ça va quoi Et puis effectivement Bah c'est pas les jeux qu'on a eu le plus Alors je salue Fabrice de notre chaîne Qui va souvent chercher des petits jeux japonais Alors qui sont plutôt en anglais pour le coup Je pense à Goblin Slayer Il y a pas si longtemps que ça Ou des choses comme ça Et puis bah du coup Effectivement 2023 On voit arriver Cobalt Bebop Le jeu de rôle Et en plus Traduction par Don't Panning Game Bah en fait C'est nous qui avons fait tout le projet C'est à dire que On est parti du projet Il était prévu dès le début Alors pourquoi italien ? Parce qu'on a travaillé avec... Alors il se trouve que je suis à moitié italien En plus Personne n'est parfait Bon moi j'ai 18 000 raisons de ne pas être parfait Mais c'est une de plus Mais du coup Je connais beaucoup de... Enfin c'est assez facile pour moi De me mouvoir en Italie Et même si je vis en France On va pas se mentir J'ai été élu en France Etc Mais mon père est italien Donc j'ai partie de ma famille en Italie Et du coup Les Italiens sont très très créatifs En matière de jeux de rôle Très créatifs Donc quand je me suis mis Et Et Ils ont une culture de l'anime Qui est équivalente à la nôtre Sur certains trucs plus fort Sur certains trucs moins fort Mais Qui est équivalente à la nôtre Il n'y a pas En Occident Il y a les Italiens Et il y a nous Il n'y a personne d'autre Qui est à ce niveau de Entre guillemets De culture Avec les mêmes licences connues ? Il y a beaucoup des mêmes Mais il y a des différences De... Les Italiens connaissent plus que nous D'accord Et puis il y a des trucs Qui ont beaucoup marché en Italie Moi chez nous Et Réciproquement Mais Il y a quand même Un certain parallélisme Par exemple Les Italiens n'ont pas connu Cobra Voilà D'accord Mais nous on n'a pas connu Genre 10 séries avec des robots géants Qui sont super populaires en Italie Donc bon À un moment il faut Voilà Donc si je faisais un jeu de rôle Cobra Je ne vais pas faire Ça existe déjà Mais je ne le ferais certainement pas Avec des Italiens Donc en l'occurrence Qu'à Webibop J'ai trouvé l'équipe de Vanna Project Studio D'accord C'est très bien entendu Et du coup On a parlé du projet Et tout Et puis il y avait des auteurs Et tout Mais du coup On a avancé avec eux Mais du coup Dès le début Le projet était trilingue La langue principale anglaise Puisqu'on l'a créé Édité en anglais Langue secondaire italienne Parce que la première version A été écrite à moitié en italien A moitié en anglais Donc voilà Et derrière On sait la traduction française Parce que déjà C'était écrit en deux langues Donc on n'allait pas l'écrire En trois langues Mais du coup On a attendu Que ce soit bien en place Pour que nous Publiez la traduction française Mais voilà Le projet est trilingue Depuis le départ Et Enfin c'est des projets Internationaux en fait Quand on est en créa Sur du jeu de rôle Moi j'estime Qu'on est sur De l'international Donc Les américains Ils estiment que Souvent que Quand l'anglais est fait Le reste on s'en fout Mais moi il se trouve Que je ne suis pas américain Donc Pour moi Un projet s'entend En plusieurs langues En plusieurs endroits Donc là c'est déjà trois C'est sûr qu'il va sortir En d'autres langues Après c'est un peu plus compliqué Parce que C'est un jeu sous licence Donc l'international Prend un peu plus de temps Et Un peu plus de De choses à valider Mais L'idée c'est ça Voilà Et donc Kabo Bebop C'est notre premier Jeux de rôle De créa Sur une licence japonaise Alors pourquoi Kabo Bebop Parce que Un c'est une licence Qui est très très connue Mondialement Encore plus dans le monde Anglo-saxon Qu'elle ne l'est chez nous Deuxièmement C'est un univers Qui a 25 ans Cette année C'est le 25ème anniversaire Donc on a des générations De joueurs On ne vise pas des gens Qui ont 15 20 ans Etc On vise un public large Et notamment des joueurs Pour les convaincre Que le jeu de rôle D'animé C'est intéressant Troisièmement Parce que Je connaissais bien La licence Et je savais Qu'ils auraient confiance Et que ce n'était pas Trop difficile Sur les approbations Et quatrièmement Parce que Ça fait toujours plaisir De jouer à Kabo Bebop Parce que C'est tellement bien Kabo Bebop Essayer de reprendre La force de la série Son rythme Sa musique Le côté Le côté jazz Le côté funky Le capturer dans un mécanisme C'est quand même Vachement Vachement intéressant Et vachement plaisant Oui parce que Alors pour tous ceux Qui n'ont pas vu Kabo Bebop C'est un univers Space Opera Mais dans lequel On suit un chasseur de primes Donc effectivement Ça peut donner Facilement Des jeux Des jeux à mission Bon voilà Il y a les vaisseaux spatiaux Il y a tout ça Avec un côté Très musical Effectivement Jazz Et je pense que Nombreux Continuent Même si on n'a pas Forcément revu Les épisodes récemment On continue d'écouter la musique Pour ceux qui Ont adoré ça Donc c'est vraiment Un jeu Pour ma part Qui a suivi Kabo Bebop Et qui adore Cette anime également C'était le jeu Effectivement On se dit Bah oui C'est logique Qu'à un moment Il y ait le jeu de rôle Qui en fasse partie Même si En termes de créa Comme tu parlais De la musicalité Il y a des thèmes Très très forts Aussi dans Kabo Bebop Qui sont des enjeux Attendus par Un peu attendus au tournant Si j'ai envie de te dire C'est à dire Bah voilà C'est pas non plus Juste Adapter Un space up C'est celui Avec de la musique Des personnages forts Un peu Un aspect très poétique Exactement C'est à dire que Dans Kabo Bebop Ce qui est important C'est plus Le rythme Que l'histoire elle-même Souvent D'accord C'est le rythme Le type d'histoire Etc Donc c'est ça C'est pour ça Qu'on a fait un jeu Qui n'est pas très adapté A faire 10 millions de scénarios Enfin de scénarios Parce que Il y a un côté Il y a beaucoup de choses Qui sont dans le rythme des scènes Comment ça évolue La manière de raconter L'interaction Etc Et qu'au final Kabo Bebop C'est des épisodes indépendants D'une demi-heure Donc c'est pas Alors même s'il y a une campagne Etc C'est C'est quand même pas Des sagas A rallonge quoi C'est des C'est des histoires De chasseurs de primes Dans l'espace Oui Il y a la trame de fond Mais effectivement On peut regarder un épisode Individuellement Exactement En captant globalement Quand même Ce qui se passe Alors Et quand même Donc là T'as été gédé Don't Panic Game Tu crées Don't Panic Game 10 ans que t'es installé Enfin un peu moins Puisque au moment où tu te dis Je vais faire du jeu de rôle Ça fait un petit peu moins de 10 ans Mais presque 10 ans Et je suppose que t'es plus tout seul dans l'équipe A quel moment tu dis Bah j'amène du jeu de rôle Ça a pris comment Au sein de la société ? Bah on est des joueurs quoi Donc Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? La question c'est pas On amène du jeu de rôle C'est On amène du jeu de rôle D'anime D'accord ? Donc si j'avais dit On amène du jeu de rôle D'anime Et on fait Naruto D'accord ? Peut-être qu'on m'aurait regardé Et il m'aurait dit Ouais c'est sympa Bon c'est un truc avec des combats ninja Mais je dis On fait du jeu de rôle Et on amène Kaobo Bibop Donc à part Ouais trop bien Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent ? Même si en termes de vente Je pense que Naruto Est très intéressant Mais C'est un autre problème Mais Tu vois Donc Mais voilà Tu vois Kaobo Bibop En vrai Ça fait plus plaisir à nous Que Naruto Bon Qu'on le faire On a des vieux schnok Mais Voilà Il y a un peu de ça quoi Et alors On continue un petit peu Le déroulé 2023 Premier on arrive On a Kaobo Bibop Mais très rapidement J'ai envie de dire On n'attend pas l'expérience Kaobo Bibop Puisque Un deuxième Puis un troisième jeu Sont rapidement annoncés Alors Oui Mais il faut voir Qu'en fait Il y a les temps de la sortie Et il y a les temps de l'édition D'accord ? Ouais Donc Kaobo Bibop C'est un projet Qu'on a créé D'accord ? Donc je vous ai dit Il est parti avant le Covid Ok ? Donc voilà Et puis derrière On s'est dit On va faire On fait des On crée nos propres projets Mais si on est éditeur de jeux de rôle Il faut aussi qu'on adapte des choses en français Parce que c'est aussi ça Donc qu'est-ce qu'on adapte en français ? Ben Voilà Et le problème c'est que Traduire et adapter Ça prend beaucoup moins de temps Que de créer Donc en fait On s'est un peu retrouvé Dans un entonnoir Où on a Trois projets Qui arrivent Plus ou moins En même temps en France Mais qui ont été Commencés à des À des moments Très divers Très différents Sauf qu'il y avait Trois projets Qui n'avaient pas la même durée Donc on s'est retrouvé Ben on s'est retrouvé À sortir Trois Trois débuts de gamme Pas dans un mouchoir de poche Mais en quelques mois En fait Alors on va justement Faire dérouler Donc de manière chronologique Il y a comme un bebop Je crois que le deuxième C'est Fabula Ultima Qui est annoncé Oui Tout à fait Fabula Ultima Qui sort là Je ne sais pas si il est dispo Mais Hop là Ouais Je l'ai aussi Donc Fabula Ultima Ben On parlait des Italiens Donc Juste Pendant le Covid Enfin après L'épidémie de Covid Je vais en Italie À Modène Qui est leur salon de jeu Et je vois Ce magnifique visuel De coup De Fabula Ultima Sur un poster Je fais What ? Mais c'est quoi ça ? Donc visuel Alors c'est très rare Imaginez Moi ça fait depuis Très très longtemps Que je travaille sur Des visuels d'animation japonaise Depuis que Depuis que j'en vois à la télé Mais depuis que j'ai 16 ans J'ai fondé le magazine Animélande Enfin cofondé Et normalement Quand les occidentaux Ils font des visuels japonais On voit que c'est pas un visuel japonais C'est manifesté Ils essayent de Voilà Là Je vois un visuel Sur un jeu Italien Un jeu italien Je n'ai jamais vu avant D'accord Qui est nickel Qui est nickel Parfait Superbe Qui a l'air d'un visuel japonais Qui Voilà Donc je me dis Mais qu'est-ce non ? Parce que qu'est-ce non Ça fait mieux que What ? Mais Non on comprend le principe Et voilà Donc je vais voir Qui c'est Donc je rencontre Need Games L'éditeur italien D'accord Et je tombe C'est une espèce De fanatique De 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 jeu de rôle Mais aussi de japon D'anime Etc Donc On est évidemment Devenus amis Et je lui dis Bah écoute Moi Fabula Ultima C'est exactement Ce qu'il me faut Pour Ma gamme En France Alors Fabula Ultima C'est quoi ? C'est un jeu de rôle Sur les JRPG Alors les JRPG C'est Les RPG Jeux vidéo Parce que pour eux RPG A la base C'est un jeu vidéo Donc En gros Fabula Ultima En latin Ca veut dire Final Fantasy Donc l'idée C'est Final Fantasy Chrono Trigger Chrono Trigger Ah exactement C'est pas plus récemment Exactement Octopass Traveler Enfin Exactement Si vous avez vu Quelques-uns de ces titres C'est du JRPG Avec Différents niveaux Parce que dans le JRPG Il y a aussi différents niveaux Mais Mais voilà C'est Globalement Ayez ça en tête Et l'idée C'est Alors J'ai rencontré l'auteur A Modène J'ai parlé J'ai regardé le truc Etc Donc l'idée C'est Un jeu de rôle Qui présente tout le background Pour pouvoir adapter n'importe quoi En fait C'est une C'est une boîte à outils Pour jouer Avec Mais Pour pouvoir adapter n'importe quoi Mais surtout pour garder le style Le ton Le rythme Etc Et Et Bah c'est Enfin J'étais très impressionné Parce qu'il y a quand même pas mal de De nouveautés Alors il y a des choses qui sont issues De la base de Ryutama Dans Dans Fabula Ultimax Il est dans les crédits Ouais Mais Vraiment adapté Donc Parmi les choses Spécifiques Il y a Bah il y a Le système d'éléments Dans les jjrpg Il y a toujours les éléments Donc Un élément fait plus mal à l'autre L'autre défend mieux Etc Donc il y a ce côté un peu tactique Il y a un côté très très sympa Où En fait Les joueurs Peuvent intégrer leurs personnages Dans le background de l'histoire En challengeant le mj Donc Ça rend Ça rend plus créatif C'est à dire Oui Mais moi Ah je te reconnais Quand j'avais 5 ans Je t'ai vu A ce moment crucial de ma vie Où il se passait ça Et le mj Parce que c'est toujours très centré Autour des personnages Le jjrpg Donc En tout cas Les personnages de l'équipe Et extérieur C'est toujours C'est toujours très central D'ailleurs On a vu que ce système Il est assez intéressant Parce que Quand on fait des démos Les vieux rôlistes Expérimentés Ils ont un peu du mal Avec ça Alors que les jeunes Ils comprennent Ils comprennent très vite Donc Voilà Alors Je sais pas Quand on diffusera ce café Si ma critique de Fabula Où sera passée Où arrivera sous peu J'ai lu les ouvrages Puis j'en ai parlé justement Avec quelques fans De jjrpg Et effectivement Ça retranscrit très très bien l'ambiance Par contre Là où on aurait tendance J'avais envie de dire Adapter les jjrpg On aurait des joueurs On connait tous Des joueurs de fernel fantasy Qui n'ont jamais touché Au jeu de rôle Papier j'ai envie de dire Et l'adaptation Bah si quelqu'un connait Et moins évidente Je pense Quelqu'un qui connait Le jeu de rôle Traditionnel Va être moins évidente Que quelqu'un Qui va découvrir Par ce biais là Parce qu'effectivement C'est une prise en main Et comme tu le dis Effectivement Je pense qu'en salon Les personnes Qui connaissent pas Il y a des mécaniques A perdre En fait il faut perdre Des réflexes C'est tout bête Comme tous Et il faut perdre Des réflexes Pour réussir A comprendre Pour entrer dedans C'est aussi un challenge Pour les vieux joueurs C'est ah mais en fait On peut jouer comme ça Et les italiens Sont très forts Sur les mécaniques Expérimentales Etc Franchement De toute façon On le voit Alors le jeu de rôle italien Tu le citais tout à l'heure Mais là Ça fait quelques années On a eu La vague de jeu de rôle Américain Puis un petit peu après C'était plutôt Les pays du nord Là on a beaucoup L'Italie Qui arrive en matière De jeu de rôle En citant déjà L'Anonique C'est quand même Un auteur italien Et puis Et puis après On a effectivement Bron Calonia Qui est arrivé Chez Studio Agathe Fabula Ultima Qui arrive Chez Don't Panic Donc effectivement C'est une vague Qui arrive Avec d'excellents jeux Globalement Et on sent Effectivement Qu'il y a une culture Et surtout Je trouve Dans les jeux Jeux italiens J'allais dire Jeux japonais Dans les jeux italiens Un respect De l'oeuvre Ou de la volonté De ce qu'ils ont Notamment L'art Quand on parle de Fabula Il y a un très grand respect Du JRPG C'est des fans énormes De JRPG Qui l'ont écrit En fait Il n'y a qu'à parler avec Sinon Parce que si j'avais vu Quelqu'un en face de moi Qui m'a dit Ouais le JRPG C'est commercial Alors on a pensé Que machin J'aurais peut-être C'est pas juste De belles affiches De belles images Et voilà Et franchement Ils ont fait un super travail Ils l'ont lancé À l'international Ils ont soutenu En promotion Ils ont gagné L'enni du meilleur jeu Et ils continuent À travailler Sans faire de financement Participatif C'est ça qui est fort Parce que le moyen Privilégié Pour atteindre le public Anglais C'est ça Non Eux ils ont tout fait À la Voilà On installe notre gamme Etc Petit à petit Mais Mais on y va Sur la qualité du produit Et ils sont en train De réussir Et bien Donc là Donc on voit Le deuxième jeu Qui se prépare Voilà Alors là Donc voilà On l'a On l'a vu Alors lui Il est disponible en boutique Il a été livré Bien sûr C'est tout Ceux qui avaient Souscrit Je vais vous dire Une chose C'est que Une de nos On va dire Une de nos ADN d'éditeur C'est que nous On est éditeur de livres Aussi Donc Inis édition C'est une société Sœur Si vous voulez Et que donc Nous On aime bien Des trucs Qui sont un peu Grand public Ou un peu Dans nos publics Parce qu'on les vend En librairie aussi D'accord Par exemple Fabula Ultima Normalement Vous pourrez le trouver En rayon manga D'accord Donc si on va Dans les grandes enseignes On peut le trouver Ou chez son libraire Voilà Allez dans votre boutique de jeux Parce qu'ici C'est que des rôlistes Mais ce que je veux dire C'est que comme Là clairement On vit un public Général Mais on peut toucher Un public plus jeune Qui aime les jeux vidéo On essaye de viser Une diffusion plus large Pour donner des chances De toucher des nouveaux joueurs Parce qu'on n'est pas que là Pour le jeu entre nous Donc voilà Et il y a une gamme Sur Fabula Donc en Italie Ils ont déjà Deux manuels de plus J'en ai pris un En fait dans Fabula Il y a plusieurs types D'univers La high fantasy La eco fantasy La slim fantasy Et donc Les premières extensions C'est Ça c'est high fantasy C'est ça Par exemple La capitale impériale De la high fantasy La ville Avec les trams Les machins Etc Alors on parle bien D'Atlas Parce qu'une des spécificités Mais je vous inviterai A regarder la critique C'est qu'il n'y a pas De monde Dans Fabula Vous le créez ensemble Donc là aussi C'est suivi de gamme Ça vous décrit Un univers Comment adapter Votre univers En fonction de ce que Vous avez envie Si c'est du low fantasy De la high fantasy Mais ça vous donne pas Un univers Non En fait Ça prend le dénominateur commun De tous ces univers Ça essaie de les prendre Dans les jeux vidéo Et ça essaie de donner Des choses Qui correspondent A ces idéaux Mais dans lesquelles On évolue soi-même Voilà Donc c'est les outils On y reviendra Dans la critique Mais effectivement Déjà dans la création D'univers Il y a les Et là j'ai un doute C'est entre les 7 Et les 9 piliers Pour créer le monde Je crois que c'est les 7 piliers Je me trompe pas Ouais mais ça c'est aussi Dans Posédon Dans les chevaliers du Zodiac Donc il faut faire Des fois il y a des gens Avec des armures Qui viennent les péter Et c'est insupportable Mais voilà Il vous donne les fondamentaux Des outils Pour bien créer votre monde Quand même On vous dit pas Y'en a pas Et puis débrouillez-vous On vous donne les outils Pour le faire Et donc là on va juste Un petit peu plus loin Il y a un côté Il y a un côté un peu Sandbox Dedans Qui s'inscrit dans Pas mal Ce que les joueurs De jeux vidéo Aujourd'hui recherchent On l'habitude Depuis Minecraft Etc Et qui est aussi Un peu déroutant Pour les autres Parce que Le MJ Enfin il n'y a pas Vraiment Le MJ peut arriver Avec son scénario Etc Mais comme les joueurs Challenge le MJ Pour intégrer leur personnage Dans la trame générale Il faut quand même Faire l'effort De revoir son background Généralement Par contre L'avantage C'est que Un MJ Qui doit préparer Un scénario A techniquement Moins de travail Parce que Comme les joueurs Vont participer A la création Normalement Ça se fait Plus facilement Plus organiquement Et donc Tant qu'on a évoqué Déjà le suivi de gamme Ça va être fait Ces deux suppléments Là déjà Oui Alors on n'a pas les dates On commence Mais c'est sûr Qu'on suit la gamme Donc Ceux qui sont intéressés Vous pourrez suivre Et voir On annoncera On est en train de réfléchir Quand Comment Etc Mais bon Ça va venir Mettons pas La charrue avant les bœufs Déjà Regardez votre exemplaire De Fabula Ultima Etc Et puis Il y a de quoi faire On va revenir à ça Il y a de quoi faire Et Il y a un quick start aussi Avec un scénario de base Il est dans le petit coffret dedans On peut jouer très rapidement Quand on le fait jouer en salon Ça prend très bien Qui sera le plus rapide à le sortir Mais voilà Hop Ah Presque pareil Voilà Un petit bouquin Bon alors C'est pas super avec la lumière Mais Mais voilà Avec des personnages pré-tirés Avec un scénario Avec Voilà Enfin le début d'un scénario Il met bien en relief Les mécaniques Principales du jeu Donc c'est Et si vous voulez voir Les mécaniques Je sais qu'au moment du financement Il était disponible en pdf Il l'est toujours Oui tout à fait Le quick start Il est disponible en pdf Donc n'hésitez pas Si c'est déjà pour se faire un avis Les 30 jeux Voilà On ne voit plus Super Super Et donc du coup On est déjà allé de poser la question En Italie Sais-tu si la gamme continue Il y a un 3ème Quatrième supplément Tout à fait Il y aura de toute façon 3 Atlantes Parce qu'il y a 3 types Je ne me trompe pas 3 types de monde Qui sont 3 ou 4 Je crois que c'est 3 Non mais il y a 3 gros types Qui sont évoqués dans le livre de base Donc il y a ces 3 là Et puis Là il n'y en a que 2 de sortie D'accord Le 2ème Donc on attend le 3ème Et puis Alors ce qui se passe en Italie C'est qu'ils n'ont pas de scénario Mais ils ont une campagne En ligne Avec des machins Qui publient Mais Donc on est en train de se poser la question De qu'est-ce qu'on fait Alors ils publient en ligne On est en train de se poser la question De comment faire ça Parce que la campagne Elle évolue avec les joueurs Avec les Donc c'est De fait de la nature du jeu Donc on ne sait pas trop Enfin il faut qu'on regarde en détail Et qu'on voit qu'elle intéresse un peu D'ailleurs s'il y a des gens Qui s'engagent Et qui trouvent ça super Et qui ont des suggestions N'hésitez pas à nous les envoyer D'accord Donc c'est la communauté italienne Qui fait évoluer la campagne C'est Need Games Qui fait une campagne Qui évolue avec des joueurs D'accord Voilà Et effectivement la communauté Fait jouer Fait des feedbacks Etc Et derrière Ils publient Des espèces de recueils De ça D'accord Très intéressant Donc effectivement A voir Puisque c'est une traduction Est-ce qu'on traduit tel quel Est-ce qu'on reprend Le premier principe Mais qu'on fait de la créa Du coup Nous on n'est pas assez Pour faire ça Mais peut-être qu'un jour On le sera Pour animer une campagne Etc Mais par contre Il y a peut-être des solutions Hybrides avec des joueurs Il y a peut-être le fait Qu'on va traduire leur campagne La mettre en ligne Pour Voilà Vraiment On était sur On finit de sortir le jeu Maintenant on va se poser Ces questions-là bientôt Sachant que le jeu Est sorti Mi-janvier Je crois C'est ça Ouais Il vient de sortir Je ne sais plus exactement Parce qu'on l'a livré A la plupart des backers Juste avant Noël Et là Je crois qu'il est sorti Fin janvier Un truc comme ça Ouais c'est ça Et donc le troisième Qui est arrivé chronologiquement Et qui est arrivé également Si je ne me trompe pas En tout cas Il est arrivé ici Je l'ai Mais je ne sais plus En boutique S'il est sorti Ou il va sortir très prochainement C'est Alors Il est traduit pour le coup Mon premier jeu de rôle Puisque le titre Est anglais de base Euh Oui Bah oui Mais bon C'est pour les enfants quand même Donc on ne va pas leur demander De lire en anglais quoi Et donc Là effectivement Alors c'est pour les enfants Ça se voit C'est écrit en gros Des aventures à vivre Découper et colorier Et Alors Peux-tu nous parler de comment aussi Bah voilà Fabula tu nous l'as dit En salon Tu te baladais Celui-ci il est arrivé comment Bah quand on sort Des trucs Qui ont à voir avec le Japon C'est notre ADN D'accord Quand on sort ça C'est un coup de coeur C'est à dire que Voilà On a un ADN Mais des fois On a des coups de coeur Des fois on n'est pas du tout Adapté pour les coups de coeur Mais comme je l'ai dit Euh On est aussi un distributeur Qui a une capacité De distribuer Un peu plus qu'en public Puisqu'en librairie D'accord Et c'est ça qui m'a motivé A faire mon premier jeu de rôle En me disant Ce truc là Il est parfait Pour une tranche d'âge Bah tu peux montrer l'intérieur Je veux dire Voilà Hop Il y a des Il y a des C'est mieux de ta lumière Mais Il y a des coloriages partout Il y a des monstres à colorier Il y a des cartes à colorier Et assembler Enfin voilà Donc en gros c'est Très clairement Mes filles ont beaucoup aimé Les petits compagnons Et il y a Alors voilà Il y a une aventure Le manoir hanté Alors ça 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 va mettre à plat de couture Le Temple of Elemental Evil Par sa complexité Et son intrigue Voilà Donc voilà C'est pour tuner Une troll Bien évidemment Donc voilà Et il y a un certain nombre Donc il y a un abécédaire fantastique aussi Avec des lettres Et des monstres Et des aventuriers Voilà Donc hop Le mimique Le mimique forcément Voilà V comme vampire Etc Donc ça A la rigueur Ça j'ai pas besoin De jouer au jeu de rôle Pour m'amuser avec ça On peut faire du coloriage Tout seul Mais voilà L'idée c'est qu'on va jouer En jouant On va colorier des trucs On va colorier son personnage On va avoir un monstre On va le colorier Alors vous l'avez compris Les aventures sont un peu Stéréotypées et basiques Mais surtout prévues Pour des tranches d'âge 4-8 Donc c'est une vraie introduction Au jeu de rôle Et dans un contexte Où le jeu de rôle Est encore une niche Je pense qu'on peut pas faire l'impasse Sur ce genre de jeu D'accord Donc là dessus On espère que Enfin On l'a mis sur Sur Game on Tabletop Non pas parce qu'on savait Que tous les releases De Game on Tabletop Allait l'acheter Mais parce qu'on fait C'était pour dire aux releases Bah si vous avez des enfants On sait que vous êtes pas Tous des enfants Des stages là Mais si vous en avez Ça c'est pour vous Alors j'irai même plus loin Si vous avez des enfants Et que vous vous dites Avant d'attendre Qu'ils aillent tous 11 ans Et que je les mette à jouer Ouais Oui parce qu'il y a des gens Mais il faut Il faut C'est le meilleur âge Pour apprendre à jouer 4-8 ans Mais c'est vrai quoi C'est Enfin moi Tous les gens Qui ont joué À 88 ans Et que je connais Quand ils étaient très jeunes Ils sont extrêmement Créatifs Enfin c'est franchement Voilà Bon je vais pas me mettre A faire un bloc Sur l'éducation Parce que je ne suis pas Compétent pour ça Mais du tout Mais Mais Bon Si vous êtes reliste Et que vous avez des enfants Vous savez quoi Et puis si vous êtes pas Roliste Et que vous avez des enfants Et bah c'est bien quand même Alors ça reste Un jeu familial Très facile À prendre en main Pour les parents Si vous êtes pas reliste Bon Vous êtes tombé Je ne sais pas comment Sur cette interview Parce que si vous êtes pas reliste Mais Mais Toujours est-il Qu'effectivement Les règles sont simples Il y a du coloriage Donc ça C'est vraiment Le jeu Pour les petits En courte partie On le précise aussi Vous n'êtes pas parti Pour 4 heures de jeu Non bah non Ils sont pas capables Donc ça veut dire Que vous pouvez sortir Votre truc Et les occuper Pendant une demi-heure Une heure facile Et alors Là On le voit Donc c'est le 3ème jeu Qui a été annoncé Arrivé chez Don't Panning Game Qui sort là Ou qui est sorti En fonction de Quand on diffuse Et pour autant On a quand même Avec Cobalt Dubob J'ai envie de dire On a quand même Un univers Qui est très anime Très sérieux Bien connu Musicalement aussi Le JRPG Qui fait encore là Une fois Référence assez Fortement au Japon Mais qui touche Un tout autre public Pour moi Que les spectateurs D'anime J'ai envie de dire Et là On touche encore Une autre cible Qui est le public Beaucoup plus familial Et beaucoup plus jeune C'est vraiment C'est arrivé comme ça Au fil de l'eau Ou à un moment On s'est dit Bon il y a ce jeu là Qui est très bien Mais il faudrait peut-être Se trouver un petit peu D'autres choses Avant de refaire Un jeu Sur un anime Par exemple Alors moi J'ai une particularité C'est que Je suis intéressé Voir passionné Par beaucoup de choses Si je fais toujours La même chose A un moment Je m'ennuie C'est aussi un défaut C'est pas que C'est un défaut Donc Par contre Il faut que je comprenne Ce que je fais Si je ne comprends pas Je ne fais pas Ou je laisse quelqu'un Dans mon équipe Le faire Je dis je suis désolé Ça m'intéresse Mais Voilà Donc La chose La plus extraordinaire Enfin la plus Hors de portée C'est mon premier jeu de rôle Mais il y a des éditeurs Qui disent Moi je suis spécialisé Dans le jeu De simulation historique Du Moyen-Âge Voilà Nous on est l'inverse D'accord Donc on a une spécialité C'est comme dans Un Panic Game On a une spécialité On va dire De notre ADN Qui est Ce qui concerne Le Japon L'anime Etc Mais bon On a tous joué A Donjons et Dragons C'est pas que A Donjons et Dragons Moi j'ai joué beaucoup A Donjons et Dragons A Ambre A Mega A Vampire A Cthulhu Enfin Voilà quoi On est tous Des cultures Multiples D'accord Et Et pour nous C'est important Pour moi Ce qui est important C'est de ne pas faire Comme tout le monde D'accord Donc si je fais quelque chose Il faut que je sache pourquoi Les trois exemples En question C'est pas du Comme tout le monde C'est même des choses Un peu originales D'accord Je dis pas que tout ce qu'on fera Sera original Mais en tout cas Nous on cherche A faire des choses originales Et puis tant pis Si c'est des choses Qui s'adressent pas Au même public Au contraire C'est plus motivant Pour nous On est plus actif On cherche plus de solutions On cherche plus Comment ça sert Et comme ça On s'ennuie moins Voilà D'accord Et donc Là ça fait déjà Trois projets Alors on a évoqué Le suivi de gamme Pour Fabule Altima C'est pareil Mon premier jeu de rôle Alors on a vu La boîte Il y a le manoir Il y a l'entrée du troll Il y a le scénario de base J'ai perdu le nom Il y a l'abécédaire Il y aura aussi D'autres On a encore deux modules à venir Mais je crois qu'ils sont Par contre En fait Ils sont tous dans la boîte C'est à dire qu'on a fait la boîte Avec tout Mais on les sort petit à petit Mais si vous avez la boîte Vous avez tout Sinon vous pouvez les acheter Ils sortent petit à petit Après on verra On verra parce que À un moment Les enfants Il faut qu'ils changent aussi Donc là il y a quand même De quoi faire Tenir des enfants en haleine Pendant longtemps C'est pas comme Des adultes Ils vont pas faire Les masques De Nératotep Pendant Pendant 20 séances Ils ont quand même Enfin faut attendre C'est à dire qu'à 4 ans Vous faites ça Et puis à 11 Ils vont recommencer les masques Mais Mais Les masques Faut y aller quand même Ou alors c'est pour A partir de la fin Non mais Alors C'est de la promotion Pour les Pour les Relistes Qu'ont des enfants Si vous faites Faire ça à vos enfants A 4 ans Ils seront assez intelligents Pour faire les masques Tenir la Nératotep Quand ils en auront 11 Et ce seront les plus Parce que tous les parents Veulent que les enfants Soient leurs plus Les plus intelligents En tout cas c'est ce qu'on m'a dit Et ce seront les enfants Les plus intelligents Et là Et là Chaos Voix Voix Cette émission Et fait Bon c'est pas bête Et ils font une édition Enfant des masques Je suis pas convaincu Par le sujet Mais pourquoi pas Non mais Je veux pas dire Que je suis pas convaincu De mes propres propos Mais Mais bon Pour moi ça m'a fait rire J'avais prévu Que j'avais un humour pourri Et que j'allais faire des Oui oui Je suis pas le seul Mais bon Et alors du coup Je reprends toujours Le déroulé Puisque c'était le premier Mais il n'est pas encore arrivé Cowboy Bebop Donc lui il arrive Il y a une petite date Cowboy Bebop Alors En fait ça dépend Quand vous regarderez cette émission Mais je peux vous dire Que A l'heure actuelle Il est arrivé en France D'accord Il est bien arrivé en France Donc Par contre On a Et nous manque Deux trois trucs Qui sont retardés A cause des grèves d'agriculteurs Qui sont pas Qui ont Une bordelle Mais Il va être Je pense Que vous aurez tous Vos jeux Ceux qui ont Baqué D'ici Mi-mars Oui Donc On approche tout doucement De l'arrivée Voilà Mais alors Normalement tout le monde A eu ses pdf Tout le monde a eu ses pdf Vous avez ce qu'il faut Mais les livres Voilà On a pris un peu de retard A cause des agriculteurs Mais Voilà Parce qu'avec le livre Il y a aussi Il y a des trucs Qui C'est mon préféré Ça c'est Les Les poker chips Wulang Ah oui Voilà Ils étaient un petit peu Dans le jeu Mais Bon pour ceux qui se rappellent Il y a un épisode Dans le casino Avec des Wulang poker chips Et ça c'est super Parce qu'on peut Poser des poker chips Sur la table en jouant Et ça fait du bruit Et ça c'est cool Et on a vraiment L'impression d'être Dans le jeu Ça c'est aussi Le petit côté grandeur nature On a un petit côté immersif Ouais Bon après il y a des dés C'est plus classique quoi On a des dés Avec On a des dés Voilà Mais bon Vraiment le truc Vraiment Gadget Alors Je reconnais C'est moi qui ai vu J'ai dit Ça serait super Sinon c'est des poker chips Wulang Mais bon Comme je suis pas le seul Malade mental Les autres ont très bien réagi En créa Et du coup On a des Alors c'est pas obligatoire Vous pouvez Pour ce qui est du jeu Vous pouvez utiliser n'importe quoi Des pièces etc Mais Tout fan de Kabo Bebop Sera irrésistiblement motivé Par Ces poker chips Absolument Extraordinaire Et là du coup En termes de suivi de game Parce que pour le coup C'est Alors C'est une créa Passée par des italiens Etc Mais au final Pour l'instant Le jeu est un peu L'initiative Qu'est-ce qui va arriver C'est une vraie question Qu'on se pose D'accord Parce que Hop Mes poker chips Parce que Il est fait Il incite à pas trop Aller dans le scénario Et aller plus sur le rythme Le jeu Donc il a un côté Lui aussi Un peu Donc Alors on a un certain nombre De scénarios qui arrivent Parce que pendant la campagne Kickstarter en Amérique Un certain nombre de scénarios Écrits par des gens divers et variés Du monde du jeu de rôle Ont été promis D'accord Donc Ils sont pas encore faits Mais ils vont arriver Donc on va les traduire Et on les rendra disponibles En PDF Donc on va voir On va un peu voir A partir de là On est en train de réfléchir A quel type de suite On peut donner Mais On est aussi en train d'attendre De voir Comment les joueurs réagissent S'ils le prennent bien S'ils ont des suggestions Etc Donc là C'est un peu trop tôt Pour le dire En tout cas On se pose activement La question Sur qu'est-ce qu'on peut faire Comme extension Est-ce que Ça vaut la peine De Je sais pas Une campagne Peut-être pas Mais Faire un recueil de PNJ Avec des idées de scénar avec Enfin voilà Sachant que On est quand même limité Au sens On peut pas sortir Complètement de la licence C'est La difficulté Quand on est avec une licence C'est que Bah Une partie Des L'avantage C'est qu'on a un monde Qui est très très défini Qui est très très visuel Où les gens se projetent Très très facilement Après C'est un peu Aux joueurs De faire ce qu'ils veulent avec D'accord Si je joue à Star Wars Rien ne m'empêche Que ce soit un de mes joueurs Qui détruisent l'étoile noire Après c'est plus L'univers de Star Wars canon Mais il y a Il y a tout ce qu'il faut Donc Normalement Il n'y a pas d'avocat Qui va taper à la porte En disant Il y a quoi ? Il y a L'inconvénient C'est qu'il faut laisser Beaucoup Les joueurs imaginer Est-ce qu'ils sont très canon Est-ce que Là par exemple Dans le cas Bobby Bop On pouvait très bien décider De jouer avec les personnages De la série Ed, Feil, etc On l'a fait On l'a écrit un peu Où c'est des PNJ Mais en fait On a l'effort de personnages Et tout Donc il n'y a aucun problème Pour jouer les personnages De la série Mais tout le monde N'aime pas jouer Les personnages On peut les jouer On peut les croiser Moi je sais que Par exemple En GN Quand on me demande De jouer un personnage existant J'en ai fait Et ça me fait stresser Parce que Autant quand c'est Un personnage fictif On peut mettre une partie de soi Autant quand Quelqu'un vous dit Tu vas jouer D'Artagnan Adama Ou Corwin Prince d'Ambre Là c'est Ah oui mais comment je vais faire Voilà Donc du coup C'est très difficile Donc bon Sur table c'est un peu plus facile Parce qu'au moins On n'a pas à se préoccuper De l'apparence Mais voilà Tout le monde n'aime pas Faire la même chose Alors pareil pour Star Wars Quelqu'un peut très bien Faire une campagne Où on joue Les personnages du film Et faire des choses différentes Ça dépend vraiment des goûts Donc nous sur Kabobibop On sera à l'écoute On va déjà mettre les scénarii Donc ça Ça va arriver petit à petit Dans les mois qui viennent Et puis On va voir ce qui se passe Les désidérata Et on envisage De De Probablement Faire quelque chose L'année prochaine Ou pas Si tout le monde dit Non c'est parfait On a besoin de rien Ça m'étonnerait Mais Oui mais Si Le livre se suffit à lui-même Ça reste C'est excellent one shot Mais on peut jouer Rien qu'avec ce livre C'est pas C'est pas Fabula Ultima Ou Fabula Ultima C'est un sandbox Avec des choses de prévue Etc Il n'y a pas forcément L'approbation de la licence Là on évolue Dans des mondes plus larges Bon voilà Et Vu que ton Panic Games C'était à la base Du jeu de société Il y a beaucoup de salons De jeux de société Où A contrario Les salons rôlistes On commence à en faire Un peu le tour Il y a toujours un petit peu De jeux de rôle Dans les salons de jeux de société Mais c'est pas forcément Ce qui est implanté Là du coup Vous arrivez avec du jeu de rôle Vous éditeurs connus Du jeu de société Quel est le regard Du public justement Tu l'as évoqué Un tout petit peu tout à l'heure Avec Fabula Les gens sont intrigués Connaissent déjà le jeu de rôle Bah on l'a pas beaucoup fait encore Mais C'est à dire qu'on y va Quand il y a du jeu de rôle Parce que Sur les salons de jeux de société C'est plus l'approche Est-ce qu'il y a un espace Pour faire du jeu de rôle Parce que les gens Ils viennent pour s'asseoir à une table Et jouer 15 minutes Une demi-heure 45 minutes Une démo de jeu de rôle En dessous d'une heure C'est compliqué Enfin sauf Mon premier jeu de rôle Donc quand on fait Mon premier jeu de rôle C'est super Parce que tous les gens Qui ont des enfants Ils les laissent à la garderie Et les enfants Ils sont contents Bon Voilà Mais Mais Pour le reste C'est quand même Il faut s'inscrire Enfin on peut pas y jouer Aussi facilement Donc il faut trouver un espace Qui soit destiné à ça D'accord Donc là où c'est intéressant C'est sur des salons Vraiment mixtes Fantasy Etc Par exemple Sur Trolls et légendes Qui est vraiment Très très mixte Là on avait Pour faire les parties De Fabula Ultima On avait des gens Variés Rôlistes Jeux de rôle Des enfants qui passaient Etc Et c'est pour ça Ça donnait un mix agréable Parce qu'on n'avait pas Voilà Mais maintenant je dirais Que les joueurs de plateau Les gros joueurs de plateau Ils connaissent tous Le jeu de rôle Donc ils savent S'ils aiment ça ou pas C'est plus L'intérêt c'est plus De savoir si nous On touche des plus jeunes Parce que mine de rien Quand il y a Fabula Ultima Ça touche plus les jeunes Que quand il y a Donjons et Dragons Plus les anos Peut-être Donjons et Dragons Depuis Stranger Things C'est un peu différent Mais quand on leur dit C'est une simulation de JRPG Avec une image Typée asiatique Etc C'est assez facile De les convaincre Parce que c'est leur univers graphique Ils disent tous du manga Etc D'ailleurs c'est aussi pour ça Que Don't Panic Games Au début on l'a fait En se disant Grâce aux licences Des univers animés Et manga On va ramener Des joueurs plus jeunes Alors que Beaucoup de trucs Beaucoup de sujets Sont vieillissants Etc Alors c'est un peu changé depuis Mais là On va vraiment ramener Des joueurs plus jeunes Et je vois aussi Que dans le jeu de rôle Vous savez tous Si vous écoutez Cette formidable émission Qu'il y a Il y a une Il y a un goût Il y a un public jeune Qui 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 est arrivé Alors Stranger Things En France Les actuelles play Les actuelles play Les influenceurs Etc Et d'ailleurs Il me semble que Dans les études De Donjons et Dragons De Hasbro En fait L'âge des joueurs Il fait ça C'est à dire Qu'il y a beaucoup de vieux Mais il y a un creux Et puis il y a beaucoup De jeunes aussi Alors il y a aussi La visioconférence Le Covid Etc Mais il y a un vrai Il y a un vrai phénomène Il y a un renouveau Du jeu de rôle Qui se fait par Les jeunes générations Et les jeunes générations Elles vont sur des trucs Qu'elles connaissent Donc peut-être Donjons et Dragons Parce qu'il y a Stranger Things Sur des trucs D'influenceurs Parce que Leur mode d'accès A l'information C'est Youtube Et puis Ce qu'ils lisent Normalement Ce qu'ils font Le reste du temps C'est du jeu vidéo Et beaucoup de manga Donc du coup Ils sont plus adaptés A cet univers Alors pas qu'Aubo Bebop Qui a un côté classique Mais clairement Faboula Ultima Et peut-être d'autres choses Qu'on arrivera à faire Dans le futur Et alors Ça m'amène un petit peu D'ailleurs sur les Sur les dernières questions Puisqu'on approche tout doucement Niveau timing Non Non C'est si Les projets Est-ce qu'il y a des envies De nouvelles licences Il y a des choses Qui sont en cours Des choses que tu peux dire J'ai plein d'envie Et je travaille sur plein de choses Comme d'habitude Parce que bon Je l'ai dit Je travaille sur autre chose Par contre il y a un truc Qu'on a annoncé Donc ça je peux vous le dire C'est qu'on est en train de travailler Sur le jeu de rôle De Ghost in the Shell Ah oui C'est vrai qu'il a été annoncé Je l'avais Tu vois Il m'était même sorti Il n'est pas prêt Mais normalement Normalement C'est notre prochain Gros Alors il n'est pas prêt Je veux dire C'est Ghost in the Shell Arise Alors c'est quoi Arise C'est la partie Qui se passe avant La section 9 Juste avant Parce qu'on s'est dit Bah si on le prend On le prend en ordre chronologique Donc l'idée c'est de partir de là Et d'avancer petit à petit Bon Pareil C'est pas trop pour les jeunes C'est plus pour les joueurs Après Bah si vous ne connaissez pas Ghost in the Shell Je vous conseille d'aller le lire Parce que c'est quand même Un des meilleurs Classiques du manga Ou d'aller voir la série Je conseille Standalone complexe Alors il y a des films Ils sont un peu abstraits Ils sont très beaux Mais concrètement Standalone complexe C'est pas les plus simples À comprendre De prime abord Mais Bah voilà Non mais c'est Mamoru Oshii C'est un réalisateur Qui est comme ça Il est très Voilà Mais Bon après Il a Mais le manga déjà Qui est un des premiers mangas Qui a été vraiment traduit En occident Donc voilà Et le classique du cyberpunk L'un des classiques mondiaux du cyberpunk Et voilà Je vous invite Donc c'est lourd À écrire Comme jeu de rôle Donc on est dessus Je pense pas qu'on Enfin je pense qu'il sortira en 2025 Enfin il n'y a aucune chance Ça sera sûrement Un financement 2024 Pour une sortie 2025 Peut-être fin 2024 Mais sinon 2025 Très difficile au niveau De l'approbation Le Japon Il faut tout traduire Etc voilà Voilà Je travaille sur d'autres choses Alors ce qu'il faut savoir C'est que Beaucoup de gens viennent me voir En me disant Ah ça serait bien d'avoir Un jeu de rôle de ça Mais déjà Avant de pouvoir Faire une adaptation Au jeu de rôle Il faut que la personne Qui détient les droits Éventuellement l'auteur Soit amenable Au concept de jeu de rôle Donc On peut pas Genre piocher Et dire Ah bah Ouais on va faire notre marché Voilà C'est ce que je veux dire Donc Oui on peut pas prendre La bibliothèque Qui est juste à côté Et de dire Ça serait très bien On peut dire C'est très bien Vu ma bibliothèque Qui est juste à côté Il y en a quelques-uns Que je dirais bien oui Mais Non mais on peut Et Mais Mais on peut pas toujours Faire ce qu'on veut Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est que On va travailler Pour permettre de faire Le plus de choses Intéressantes Peut-il Donc toujours Un peu de créa De la traduction Et Un peu de créa De la traduction Ce qu'on a pas fait encore Mais qu'on fera probablement Dans le futur C'est de la traduction De jeux japonais Je pense Ouais Mais sinon On est sur On est là-dessus De la traduction Alors En traduction C'est comme Vous avez vu Mon premier jeu de rôle On va pas Autant en création On va a priori Pas dévier De notre ADN En tout cas pas loin Autant en traduction Autant en traduction Bah si il y a un truc Qu'on aime beaucoup Et on veut beaucoup le faire On est motivé Et on a l'occasion Bah on le fera Voilà Je peux vous dire Et puis On espère que ça vous plaira Mais au moins On se sera amusé En le faisant Yihi Ok déjà très très bien Bon bah c'est parfait J'ai envie de dire On a Voilà On a de toute façon Une année 2023 Qui était le lancement des projets Globalement L'annonce Les lancements Les financements Ouais L'année 2024 Qui débute avec La livraison Un peu de tout Parce que Tu disais C'est le 3ème Et ça se ramasse Donc en gros Ça va faire En 3 mois Les 3 sont livrés C'est quand même Pas mal Le suivi Alors il y a des gens Qui nous ont dit Ah oui mais vous faites Beaucoup de financements Participatifs Est-ce que vous pourrez Livrer etc Je veux juste te dire Qu'on n'est pas Genre On débarque pas quoi On est une société D'édition On édite des livres On en édite beaucoup On a même fait un livre Sur l'histoire du jeu de rôle Un conte d'aventure Du jeu de rôle Voilà Avec Julien Pyrou Qui a parlé Avec Julien Oui tout à fait Un très beau bouquin Dont je suis très content Donc voilà On n'est pas genre Comment on veut imprimer Etc Après il se trouve Que les plannings Se sont chevauchés Donc évidemment On a pris des retères Sur certaines choses Comme ça Au final On est là On a livré Pratiquement tout ce qu'on a dit Qu'on livrait avant Noël Avant Noël Et puis on les sort Et puis ils existent Voilà Et je sais qu'il y a Beaucoup d'interrogations En ce moment Sur les financements Participatifs Les commandes d'avance Etc Mais pour nous Ces réseaux là C'est surtout Des réseaux de promotion Et de tests du public Etc Et puis S'installer sur un public Qui est reviste Exactement C'est du marketing D'accord On a un public On est peut-être pas très bon Pour le faire Parce que justement On est pas genre Une société passionnée Avec un genre Une personne dédiée Pour s'occuper des réseaux Etc Donc il faut Être un peu indulgent Là dessus On apprend là dessus Mais par contre Quand on annonce un produit On sort un produit Et normalement Il est assez beau à l'arrivée Normalement Je dis pas qu'il n'y a pas de bug Je dis pas que Voilà Mais on sort quelque chose De raisonnable Donc là dessus On est peut-être J'estime qu'on est relativement crédible On essayera de le démontrer Et puis Bon S'il y a en 2025 Ce sera une vieille histoire Et tout le monde dira Ah oui On a vu des produits Ça va J'ai envie de dire Je pense qu'on a fait Un bon petit tour De ce bilan 2023 Prévision 2024 Début 2024 Qui commence bien bien fort Je t'en remercie Cédric De t'être prêté Après on prend des vacances Pendant le reste de l'année Et puis on en reparlera Alors il y a une fiche Qui arrive Tout ça Donc on reverra Pour les vacances Non mais je dis ça Mais Les gens Ils n'y croient pas Quand je leur dis ça On va prendre des vacances Non 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 puis il faut qu'on bosse Sur GoScene de Shell Quand même Et puis mine de rien Je vous annonce GoScene de Shell Mais je travaille Sur beaucoup de projets Oui En potentiel Je travaille sur 10 projets On a peut-être 3 Qui aboutiront On verra Mais de toute façon Dans ma manière de voir les choses Notamment avec le Japon Il faut bosser sur beaucoup Parce qu'il y en a beaucoup Qui vont être interrompus Et qui ne vont pas aboutir Donc si on veut avoir X projets qui aboutissent Il faut au moins En travailler sur 2 ou 3 X Pour y arriver Merci beaucoup De toutes ces informations On se retrouve De toute façon On va reparler Des jeux De Don't Panic Games Sur la chaîne Voilà Vous avez vu Ou vous verrez Très prochainement Fabula à la critique Mon premier jeu de rôle C'est pareil J'attends juste De le play tester Avec les enfants Parce que je pense Que c'est le jeu Qui doit être play testé Plus que lu Autant maintenant Je peux me faire des avis Sur beaucoup de jeux de rôle Rien qu'à la lecture Celui-ci Je pense qu'il faut le tester C'est pas tout à fait vrai Parce que c'est le jeu de rôle Que tu diras le plus vite De ton existence Il existe Il existe les jeux En une page Ouais Ouais Mais Ouais Ok Mais bon Le jeu de rôle Publié dans un bouquin Le plus rapide Que tu n'auras jamais lu Mais pour le coup Il se vit très vite Il s'installe très vite Donc voilà Et puis Il vit Ça permet de jouer En famille Ou En famille large Peu importe Si c'est les enfants De vos amis Ou autre Donc voilà Et puis Kobo Bibob Qu'on va attendre Avec impatience Et qu'on chroniquera Bien évidemment Sur la chaîne Puis on a hâte De découvrir Tout ce qui a été Un petit peu annoncé Les petits scénarios Cowboys La suite de gamme Pour Fabula Un grand merci Cédric De rien On te retrouvera Sur la chaîne Avec grand plaisir Ouais On a fait Parfaitement une heure Ouais T'as vu ça Je te dis Je maitrisais le timing Ouais Et c'est nickel Parce que J'ai prévu d'aller Préparer mon costume Pour le prochain GN Et j'ai une invocation De démon à écrire Donc Tout va bien On reste dans le ton Et bah écoute Je te souhaite Une bonne invocation J'espère que tu ne Vas pas créer La fin du monde Malheureusement On peut profiter Des jeux Dans le Panic Game Quand même Parce que si tu fais La fin du monde Comment on profite des jeux Et bah non Mais parce que tu fais La fin du monde A minuit Le samedi soir Mais le dimanche Les joueurs Ils le sauvent le monde Sinon c'est pas Bon alors c'est bon Donc voilà C'est juste Tu t'es emmerdé Et puis bon Tout va pour du chaos Tout ça Puis à midi Le dimanche Ses pieds Ils l'ont fermé Enfin tout bon GN Est écrit comme ça Tout le monde le sait Bon et bien Les amis Je vous dis A très bientôt Sur Holist TV Cédric A très bientôt Également Merci beaucoup Merci de nous avoir suivi Si vous avez des questions Pour Cédric N'hésitez pas A les mettre en commentaire On relèrera On enverra des petits mails Pour qu'ils puissent Avoir les réponses Et puis je vous dis A très bientôt Sur Holist TV Ciao Merci A bientôt J'espère